Allez, tu penses fort à la personne de ton cœur et on va aller voir le message qu'on a à me faire passer pour vous deux. Allez, c'est parti. À ta coupe, on te dit qu'il pense à toi. Bon, c'est déjà ça. Il ou elle, bien entendu. D'accord. Nécessité, lumière, énergie, protection. Il a besoin, alors, de ta lumière, mais c'est surtout ton amour, pour se sortir de ce mauvais pas. On sent qu'énergétiquement, c'est compliqué pour lui ou pour elle. Je suis dans quelque chose d'énergétique, pas assez compliqué, instant présent, j'arrive pas à y être. Et on est sur le futur où je ne suis pas. Et là, en fait, il trouve, alors, il est très attiré par toi. On sent qu'il y a une véritable alchimie, que quelque part, il a besoin de toi, d'où la carte de la nécessité. Mais aujourd'hui, il n'est pas encore véritablement prêt à avancer avec toi, parce qu'il se dit que pour le moment, ce serait une erreur. Erreur d'avance avec toi, peut-être qu'on n'est véritablement pas encore prêt. Mais regarde, pour certains d'entre eux, il y en a qui prennent conscience quand même de plus en plus du lien qui vous unit tous les deux. La carte des jumeaux, il va te le dire. En fait, pour moi, il va passer une étape. Il va passer cette porte et il va t'exprimer pourquoi il est dans le silence. Il va aussi te dire pourquoi aujourd'hui, il ne peut pas revenir et que s'il revenait maintenant, c'est-à-dire demain, ce week-end, peu importe, dans les jours qui suivent. Ce serait une véritable erreur, parce qu'il doit retrouver un équilibre indépendamment, ben ouais, de toi. Mais regarde, il prend quand même conscience qu'il y a de la culpabilité, il n'est pas véritablement en accord avec cette décision, il est poussé clairement à l'apprendre. Voilà, je l'ai vu. Il sait que de toute façon, à un moment ou à un autre, il reviendra vers toi et que ça doit se passer comme ça. Il sait que vous étiez pour l'éternité. Regarde. Vous étiez pour l'éternité et quelque part, on te dit que tu as, regarde ici, l'intuition et le ressenti qui te prouvent que tout n'est pas terminé, qu'il est dans une phase de silence et de distance, qu'il en a besoin. C'est une nécessité, il sait que s'il revient vers toi, maintenant, il va clairement se vautrer, toi avec. Et donc, en fait, il va te l'exprimer, ça. Il va te le dire, il va t'envoyer un message, parce que regarde, tu vas avoir de ses nouvelles, il va t'exprimer pourquoi. Pourquoi je suis dans le silence ? Parce que j'ai besoin de retrouver ma lumière, j'ai besoin d'apaiser mes émotions, d'apaiser aussi mes énergies. Je sais que toi et moi, on est fait pour avancer ensemble, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, pas demain, laisse-moi encore du temps. Il ne faut pas oublier que dans les énergies, votre autre, il vous sent, quand vous êtes dans l'ego, quand vous êtes dans vos peurs, mais aussi quand vous allez bien. Tuc, 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 tuc. Alors, je regarde si ça n'a pas coupé, ça n'a pas coupé. Parce que ça a tendance parfois à couper. Ce serait dommage que ce n'était pas la fin du ferage quand même. Il est en train de prendre ses marques, il est en train de mettre en place certaines choses. Il se pose encore toujours beaucoup de questions. J'en parle là depuis quelques jours, mais on voit que ton autre est certainement à la veille ou en train de commencer sa nuit noire de l'âme. Et c'est déchirant pour lui ou pour elle parce que prendre conscience que tu es quelqu'un d'important, que j'ai besoin de toi, tu m'es nécessaire dans mon équilibre, mais qu'aujourd'hui, on ne peut pas avancer ensemble. Parce que j'ai encore trop de choses à régler, mais toi aussi, sache que c'est toujours toi qui donne le tempo par rapport à ce que vous vivez. On est sur quelque chose d'initiatique, clairement. Il va y avoir, lors de cette prise de contact avec ton autre, des compromis qu'il va falloir accepter ou refuser. A toi aussi de voir en fonction de ce qui t'intéresse et de ce qui vibre avec toi, bien entendu. Mais lui, il a véritablement besoin de trouver ses clés dans ce chemin initiatique. Alors, il faut entendre que je le dis de temps en temps en consultation, quand vous venez nous voir pour des accompagnements de Clam Julel, le runner n'est pas véritablement conscient du lien. Tout le monde ne l'entend pas, tout le monde ne le sait pas. Et donc, c'est encore plus compliqué pour lui de conscientiser tout ce qui est en train de se mettre en place dans la matière, mais aussi dans la 5D. Et clairement, il te dit, j'ai encore besoin d'avancer pour moi. Je n'avance pas avec une autre personne, j'avance pour moi. Ça ne veut pas non plus exclure qu'il ne va pas rencontrer une autre personne, mais ça fait partie de son chemin. Il a besoin de retrouver une paix intérieure. Voilà, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Regarde, je dois encore travailler des blessures transgénérationnelles, peut-être en lien avec des tierces, ou ma famille, ou des personnes proches. Mais, ce que j'ai envie de te dire, c'est, regarde, toi, la femme avec qui je sais qu'un jour nous allons avancer ensemble, je ne t'oublie pas. Donc, le tirage pour toi aujourd'hui, il est simple. Il va t'exprimer pourquoi il a encore besoin d'avancer tout seul. Il regrette d'être attiré par toi et de ne pas pouvoir te donner plus, mais qu'au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça et qu'il ne peut pas faire autrement. Si demain, il revient, il sait que de toute façon, il fera capoter votre relation. Il faut entendre aussi que pendant cet espace de séparation, quand vous vous éloignez, ça veut dire que quand vous avez une amorce de retrouvailles, et que ça ne fonctionne pas par vos égaux, par vos peurs et par vos blessures profondes, vous reprenez encore plus de distance avec l'autre. Ce qui fait que plus on est distant, plus on met du temps à revenir. Donc, fais attention aussi à tes interactions avec ton autre. En tout cas, c'est très annonciateur de reprise de communication, mais pour poser les choses et que tu ne sois pas dans l'attente de quoi que ce soit. Et il va t'exprimer les choses avec ses mots à lui ou ses mots à elle, mais sache que le retour est toujours marqué, acté et qu'il ne t'oublie pas. Et il va t'exprimer les choses avec ses mots à lui ou ses mots à lui ou ses mots à lui ou ses mots.